Bienvenue, moi c'est Zeus. Entrez dans le monde d'Immortals Fenyx Rising. Et le premier qui se moque de mon accent se prend un éclair au cul. L'île d'or est peuplée de créatures mythologiques. Des créatures qui n'ont pas toujours existé. Bref, c'est l'invention des créatures mythologiques. Vous avez lu le titre de la vidéo. T'as changé un truc tout, non ? Je suis nouvelle, Connor. Bon, vous avez compris l'urgence. Typhon, le boss, il veut un maximum de monstres terrifiants. Pour quoi faire ? Eh ben pour faire chier les humains. Bonne idée. Ça, je te détais. Balancez des propales, je veux des monstres. Dans 3 millions, on s'en souvienne encore. Allez-y. Allez, c'est parti, challenge. Allez. Ok, j'ai du lourd. Imaginez une femme avec des crocs et ses cheveux. Elles sont sales. Elles puent et tout. C'est des serpents. Ah ouais, sympa. Ça voudrait dire que ses ongles sont aussi des serpents. Parce que c'est la même matière. Et en plus, Ah, c'est pas fini ? Lorsque tu croises son regard, tu te transformes en pierre. La matière, pas le prénom. Ah d'accord, oui ! Ah ouais, parce que juste, ça plaît Pierre, c'est pas... Surtout que si tu t'appelles déjà Pierre, le changement est moindre. Du coup, en parlant de nom, pour ta créature terrifiante, là, il nous faut un super nom. J'ai... La méduse. C'était pas un animal, ça ? T'as pris un nom d'animal à la con et tu veux nous faire croire que t'as travaillé, là. Mais je vous promets, j'ai dit ça comme ça, comme ça sortait, comme j'aurais pu dire, le chat. Le chat aussi, du coup. La méduse. Alors, moi j'ai une créature, c'est un monstre mi-homme, mi-cheval. Oh, la rapidité du cheval et l'intelligence de l'homme. Très bonne idée, ça. Le chevhomme. Le centaure. Le centaure, ça c'est mieux, on valide ça. Yes ! Lucie va faire super peur avec ces deux teubes. Hum ? Deux te... Hum ? Comment ? Avec ces deux quoi ? Avec ces deux teubes. C'est-à-dire deux teubes... Globalement, c'est ce que je vous avais dit, c'est-à-dire qu'il y a... Là, on est d'accord que c'est moitié homme, avec toute l'anatomie de l'homme. Et des fesses partent en cheval, avec tous les attributs de cheval. On coupe au nombril. Oui. Oui. J'en ai un excellent, là. Imaginez le minotaure, mi-homme. Mi-girafe. Mi-sensu. Mi-phasme, peut-être. Mi-taureau. Homme-taureau. Ah, c'est bien, ça. Et peut-être que cette fois-ci, on pourrait faire l'inverse, à savoir une tête de taureau, mais un corps d'humain. Mais en fait, c'est un taureau qui court moins vite, finalement. Non, parce qu'il est plus fin, donc il se faufile, quoi. C'est hyper sournoir. Ok, comme vous voulez, pour le minotaure. Et au niveau d'une seule teub, oui. D'accord. Non, mais bon, c'est bien de préciser, quand même, je veux dire. On n'a qu'à dire qu'à chaque fois, il n'y a qu'une seule teub. C'est plus simple. Oui. Oui. Tropal. Le cerbère. Un gros chien, avec plusieurs têtes. Oh. Combien ? Un million. Non. Non, 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 moi, je disais plus, genre, trois têtes. Ça en cas de débat, on peut décider, ça évite d'avoir l'égalité, quoi. Ah non, la race, attention, c'est pas défini, on peut changer. Moi, j'avais pensé aussi à Korgi, Chihuahua, ou de Kavali-Kincharles. Kavali-Kincharles. Bon, la race, on va décider après. Mais cerbère, c'est très bien, c'est validé. Yes ! Oui, par contre, là, il y a trois têtes, donc c'est clair qu'il y a trois. Non. J'ai du très, très lourd. La harpie. Mi-femme. Mi-rapasse. Elle est forte. Là, oui, j'avais ça. Ça, c'est l'homme, on l'a inventé à la première réunion. Et non, non, ce n'est pas l'homme. Il a une particularité ? Bien évidemment qu'il a une particularité. Il est, en fait, très grand. Il n'y a pas d'échelle, en fait, j'ai oublié. C'est parce que, voilà. Mais il est géant. Et le nom ? Le géant. Yes. Une créature avec plein de yeux, mais surtout plein de bras. Oh, super. Oui, évidemment, une seule. Oui ! J'ai un super truc. Un cheval blanc avec des ailes. Pé-gaz. Ah, le nom en deux mots est bien. Mais par contre, ça ne fait pas peur, chef. J'allais le dire. C'est même plutôt pratique. Oui, mais c'est stylé. Mais c'est stylé. Bravo, chef. Une petite proposition, peut-être ? Oui, alors, plein, au hasard, celle-là. C'est la même. C'est encore le géant, ça. Et non. C'est encore l'échelle qui est différente. Non, non, cette fois-ci, ce n'est pas l'échelle. Mais tu essaies de nous refourguer les inventions du début, là. C'est bon, tu as grillé. C'est la même chose. Mais pas du tout. C'est une créature qui n'a rien à faire. Oh, attendez, regardez. Là-bas, là, c'est quoi, c'est un aigle ? On dirait un aigle, mais qui n'a pas la taille d'un aigle. Qui aurait un petit peu la taille d'un petit héron. C'est une mouchette. Ouais. Allô, excusez-moi. On est en Réus, en fait. Donc la proposition, c'est le cyclope. Puisqu'il n'a qu'un seul oeil. Et c'est ça, la particularité. Il n'a qu'un seul oeil ? Ouais. Il est moins fort que le géant, donc ? Oui, mais non, parce que c'est un oeil qui est très grand. Tu te fous de notre gueule ? Hein ? Tu postes rien, le géant, ça a mis du typex dessus. Avant, c'était quoi ? La méduse. La méduse, c'est un nom d'animal, tu comprends ça ? Et le géant, c'est un mec qui est géant. Mais pas du tout, c'est un diptyque, le géant, le cyclope. Vous comprenez pas ? Moi, je crée de la cohérence entre mes créations. Excusez-moi de bien faire mon boulot. On le valide. D'accord, d'accord, ok, pour le cyclope. Alors, j'ai un très bon moite-moite, figurez-vous. J'aime bien les boulots-moites. Alors, mi-lion, mi-aigle. Là, à partir de là, c'est aigle. Mais c'est pas rapide, des pattes d'aigle ? Oui, quitte à prendre de l'aigle, tu prends les ailes, je sais pas. Oui, du coup, on inverse, on met le corps de l'aigle avec la tête du lion et les pattes de lion aussi. Ok, oui, bien joli. Le griffon. D'ailleurs, un aigle, ça a pas de... Non. Non, mais attends, mais d'accord, super. À ce moment-là, on fait n'importe quoi. Je prends quoi ? Je prends le lion, et puis je rajoute une deuxième tête, une quoi ? Une tête de serpent. Une troisième tête, même une troisième tête, une tête de chèvre, et des ailes. Et on appelle ça la chimoune. La chimère. La chimère. Excellent, ça, la chimère. Un lion, tête de chèvre, tête de serpent, des ailes, la chimère, validée ! Wouh ! Et voilà. Tiffon, il va kiffer. Les créatures qu'on a inventées, là, elles sont comme ça. Fandréu ? Ouais. À quoi l'on va prendre l'air ? Bien bossé, là ! Attendez, attendez, ça craint pas un peu, là ? On a blindé de monstres ? Mouh ! Ça craint un bruit. Qu'est-ce qui se passe ? Les chances qu'on a... On s'imagine, l'épreuve à... Tu sors, il y a quelque chose. Ça va, les gars ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais ça, c'est la créature qu'on a inventé. Incarner l'héroïne Phoenix, et terrasser les monstres mythologiques dans Immortals Phoenix Rising, sortie le 3 décembre. J'y ai déjà joué, en avant-première. Bah, j'ai un dieu ! Allez, un dieu, ça, les jeux en avance ! Et ça te fait plaisir, parce qu'on s'emmerde un peu sur le monde, là. Abonne-toi, ça les aidera. Moi, de toute façon, je le ferai pas. Je m'abonne plus. À rien.